Bonjour la team, j'espère que vous allez bien vous passer une excellente journée après avoir parlé qualification de la coupe du monde 2026 spéciale AMSUD on commence tranquillement notre petite série de vidéos concernant la ligue des nations alors c'est une compétition qui est un peu particulière mais par contre là on est sur la 5ème et 6ème journée il y a des matchs qui déjà vont être décisifs on va dire pour certaines sélections donc on va se prêter comme d'habitude au jeu des pronostics cependant tu le sais je t'en parle souvent ici ça va être que des avis et encore plus sur cette période de trêve internationale j'insiste clairement dessus on ne sait pas quel pays prendra cette compétition au sérieux même s'il y a des matchs ultra importants il y aura sans doute certains turnovers au vu de l'enchaînement des rencontres avec les clubs donc ça c'est mes avis et mes tickets perso seront disponibles directement sur Telegram forcément j'envoie mes pronostics le jour même là on connaît quasiment les compositions d'équipe donc n'hésitez pas à nous rejoindre le lien il est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo on est plus de 47 000 membres les gars sur le canal c'est assez important pour un canal de pronostics merci à tous d'être toujours aussi fidèles on commence cette vidéo par le Kazakhstan qui reçoit l'Autriche pour l'instant la donne est simple dans cette poule au bout de 4 journées on a 3 leaders l'Autriche, la Slovénie, la Norvège les 3 avec 7 points et le Kazakhstan bon dernier avec 1 point vous le savez c'est la ligue B le premier est promu en ligue A le deuxième sera barragiste le troisième sera également barragiste mais pour ne pas descendre et enfin le quatrième quant à lui sera relégué en ligue C donc forcément pour le Kazakhstan avec 1 point en 4 matchs il n'y a plus aucun enjeu logiquement les Kazakhs termineront bon dernier alors que du côté de l'Autriche en 4 victoires il serait quasiment sûr de terminer au pire des cas barragiste forcément l'Autriche est ultra favori après la démonstration du match allé pour une victoire sur le score de 4 buts à 0 mais attention attention parce que le Kazakhstan est en trop mauvaise forme à l'extérieur mais à domicile c'est loin d'être ridicule que ça soit contre la Norvège pour un match nul 0-0 ou une défaite contre la Slovenie sur le score de 1 but à 0 cette équipe est ultra dominée à domicile mais cependant elle arrive quand même à faire le dos rond et à encaisser peu de buts pour ma part je vois forcément les Autrichiens vainqueurs en tout cas au vu de ce qui est montré depuis le début de compétition de l'Autriche elle est forcément favorite mais comme je te l'ai dit je ne pense pas qu'on aura énormément de buts je vais prendre la victoire des Autrichiens et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,62 on enchaîne avec la Belgique qui reçoit l'Italie il reste un infime espoir pour les Belges afin de terminer dans le top 2 pour l'instant la France et l'Italie devraient logiquement se jouer la première place lors de la J6 pour les Belges il faut espérer deux victoires et espérer pendant ce temps-là que l'Italie perde déjà contre la Belgique mais perdent également lors du dernier match contre l'équipe de France qui permettrait aux Belges de terminer tout de même dans le top 2 donc il reste un espoir quand même pour la Belgique qui a montré des choses très intéressantes contre l'équipe de France surtout sur la première mi-temps lors de leur défaite sur le score de début 1 la Belgique on le sait il y a un potentiel offensif de folie actuellement ça manque clairement d'efficacité mais à côté de ça malgré le très très bel état de forme des Italiens qui après un euro désastreux vont mieux actuellement et bien les Italiens ne sont plus aussi solides défensivement que les années précédentes sur les 8 derniers matchs l'Italie a toujours encaissé au moins un but cependant comme je te l'ai dit il y a du mieux ça marque du but c'est un peu plus offensif que les années précédentes donc pour ma part je vais prendre comme lors du match allé les deux marques 1.64 ça me paraît plutôt pas mal France Israël comme tu l'as vu on va en parler directement sur mon groupe public parce que là il y aura peut-être un gros turnover de la part de Didier Deschamps premières informations pas de Mbappé pas de Dembélé également pour cette rencontre quelle sera la composition d'équipe des français est-ce que Deschamps va innover un petit peu est-ce que plutôt il va partir sur du classique mis à part l'absence de Mbappé et de Dembélé j'enverrai tout ça à toutes les personnes qui sont sur Telegram je le répète c'est totalement gratuit les gars il y a les pronostics publics et mon site internet mais il y a pas mal de pronos publics donc n'hésitez pas à nous rejoindre on continue avec la Grèce qui reçoit l'Angleterre leader de la poule les Grecs sont très solides à domicile et attention à une probable surprise avec seulement deux défaites sur les 15 derniers matchs à domicile la Grèce reste quand même une valeur sûre à domicile seules l'Espagne et les Pays-Bas ont réussi l'exploit car c'en est un de venir s'imposer en Grèce à chaque fois sur le score de un but à zéro forcément la victoire lors du match allé en Angleterre offre à la Grèce quand même un plein de confiance assez incroyable en cas de victoire ils sont également sûrs de terminer premier et de rejoindre la Liga et à côté de ça on en parlait un petit peu en début de vidéo sur l'enchaînement des rencontres et on l'a vu en Ligue des Champions que ça soit Manchester City que ce soit Aston Villa ou Arsenal tous les gros cas d'or en Angleterre commencent un petit peu à tirer la langue est-ce que ce match c'est pas le match en trop on va dire pour certains joueurs en plus de cela énormément d'absents du côté de l'Angleterre quand je vois Angleterre à 1.85 et Grèce ou Nul à 1.85 tu l'auras compris moi perso je prends direct la double chance avec les locaux qui ne perdent pas d'ailleurs le Nul pourrait arranger également les Grecs les Grecs pardon donc je vais prendre Grèce ou Nul à 1.85 on enchaîne avec l'Irlande qui joue contre la Finlande alors là clairement je vous ai proposé ce match parce que c'était dans la Ligue B et je vais faire toute la Ligue A et la Ligue B sur Youtube dans cette période de Ligue des Nations mais clairement c'est un match qui semble très ennuyant on ne va pas se mentir ça semble très ennuyant deux équipes en grande difficulté tant pour Grèce ou Angleterre on parle haut de classement là on parle bas de classement trois petits points pour l'Irlande en quatre matchs zéro point pour la Finlande en quatre matchs d'ailleurs l'Irlande était venue s'imposer du côté de la Finlande lors du match allé on a quand même deux équipes en pro au doute actuellement petit avantage on va dire aux Irlandais qui sont imposés lors du match allé et qui en plus de ça pourront compter un peu sur l'appui du public on le sait à se déplacer en Écosse au Pays de Galles en Angleterre ou en Irlande c'est jamais évident il y a une ambiance particulière dans les stades britanniques pour moi je vois l'Irlande quand même favori cependant le nul pourrait les satisfaire en cas de match nul l'Irlande serait sûr de terminer barragiste et pourrait encore se sauver en Ligue B donc je vais prendre un nul remboursé Sirlande c'est coté à 1,42 tu vois même les bookmakers ne mettent pas une cote extrêmement haute sur ce pronostic je ne vois pas autre chose ou alors peut-être un moins de 2,5 buts ou une petite victoire irlandaise mais en tout cas je vois un match assez fermé et enfin on termine cette vidéo avec la Slovénie qui reçoit la Norvège un vaincu depuis juin 2022 à domicile la Slovénie performe tout simplement à domicile depuis maintenant quelques années surtout que sur les 12 derniers matchs la Slovénie a marqué au moins deux buts dans neuf rencontres différentes en plus de ça c'est également un duel dans le match entre Sesco et Allende deux attaquants en grande forme ça y est Allende commence à marquer beaucoup de buts quand même avec la Norvège derrière moi d'ailleurs c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Norvège et comme je te l'ai dit sur le match entre le Kazakhstan et l'Autriche c'est clairement le match où il ne faut pas perdre avantage sur ce coup aux Slovènes mais la Norvège sera également bien inspirée de venir s'imposer du côté de la Slovénie pour après recevoir le Kazakhstan lors de la dernière journée je pense qu'on aura un match assez sympathique à regarder la Norvège c'est une équipe qui encaisse énormément de buts à l'extérieur ça tombe bien la Slovénie marque pas mal mais comme je te l'ai dit Allende est capable à n'importe quel moment de marquer un but même tout seul c'est un joueur d'exploit individuel par moment donc personnellement je vais prendre les deux marques à 1,81 donc voici à Tim mes avis concernant cette journée de Ligue des Nations et on se retrouve demain soir pour enchaîner avec les matchs de vendredi et samedi il y aura 10 matchs au programme excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve sur Telegram si tu n'es pas encore dessus ciao ciao la team et on se retrouve et on se retrouve